Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les éléments affectant le calcul des gains en capital imposable et des pertes en capital déductible. Plus précisément, il est traité dans la présente capsule vidéo du produit de disposition, du prix de base réjusté ainsi que des dépenses relatives à la disposition d'une immobilisation. D'entrée de jeu, rappelons-nous qu'il y a déclenchement d'un calcul de gains ou de pertes en capital lorsqu'il y a disposition d'une immobilisation. Ainsi, lorsque le calcul du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible est complété, son résultat doit se placer à la lignée A3B, spécifiquement dans le calcul du revenu. Plus précisément, la lignée A3B se détaille telle que schématisée présentement à l'écran. À savoir, d'une part, à un petit i, on y retrouve l'ensemble des gains en capital imposable réalisés dans l'année, et à deux petits i, l'ensemble des pertes en capital déductible réalisés dans l'année. Plus précisément, à un petit i, on y retrouve d'une part, à grand A, l'ensemble de tous les gains en capital imposable réalisés dans l'année, autres que ceux réalisés lors de la disposition de biens meubles déterminés. À grand B, on retrouve à la fois les gains en capital imposable et les pertes en capital déductible qui ont été réalisés dans l'année, spécifiquement lors de la disposition, justement, de biens meubles déterminés. Par ailleurs, au niveau des pertes en capital déductible, on retrouve tout d'abord l'ensemble des pertes en capital déductible réalisées dans l'année, exception faite de celles réalisées lors de la disposition de biens meubles déterminés, puisque ces mêmes pertes ont déjà été traitées dans la boîte plus haut, duquel on doit retrancher les pertes en capital déductible qui se qualifient de pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise, PDTPE. Vous voyez maintenant à l'écran le schéma qui démontre un calcul complet de gains en capital imposable ou de pertes en capital déductible. Vous remarquez que ce schéma comprend cinq éléments. C'est donc dire que pour chaque disposition d'immobilisation générant un tel calcul de gains ou de pertes en capital, il faut prendre en considération cinq éléments. Il s'agit d'une part du produit de disposition, duquel on doit retrancher le prix de base rajusté de l'immobilisation qui est disposée, duquel on doit retrancher les dépenses relatives à la disposition, auquel on ajoute la provision pour gains en capital qui a été déduite dans le calcul du gain en capital l'année précédente, et auquel on doit retrancher la nouvelle provision pour gains en capital qui est admissible en déduction dans le calcul du gain en capital de l'année courante. Ces cinq éléments étant pris en compte, on obtient ce qu'on appelle soit le gain en capital, si le résultat est positif, ou la perte en capital, si le résultat obtenu est négatif. S'en suit un fractionnement par un taux d'inclusion de 50 % pour obtenir le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible relative à une transaction donnée. Tout d'abord, quant au produit de disposition de l'immobilisation, ce terme est un synonyme de prix de vente de l'immobilisation. Ce montant correspond donc à la contrepartie reçue par le contribuable qui dispose de l'immobilisation. Le prix de base rajusté, quant à lui, est un synonyme du prix d'acquisition de l'immobilisation payé originalement par le contribuable. Certains éléments peuvent avoir un effet, à la hausse ou à la baisse, sur le prix de base rajusté d'une immobilisation. Regardons-les de plus près. Tel que mentionné, le prix de base rajusté est un synonyme du prix d'acquisition d'une immobilisation. Cependant, dans certaines circonstances, certains éléments peuvent venir s'ajouter à ce prix de base rajusté et d'autres peuvent venir le retrancher. Regardons ces contextes d'un peu plus près. D'une part, est ajouté au prix de base rajusté d'une immobilisation les intérêts sur un emprunt et les impôts fonciers qui sont payés relativement à un terrain qui n'est pas utilisé principalement pour générer un revenu. Cet ajout s'explique par l'existence d'une règle qui empêche, pour un contribuable, de déduire les intérêts qu'il paye sur un emprunt ainsi que les impôts fonciers relatifs à un terrain qui n'est pas utilisé pour gagner un revenu. Conséquemment, puisque annuellement ces dépenses sont traitées comme étant non déductibles, il est permis au contribuable de les ajouter au coût de son terrain. Donc, plus précisément, ces intérêts sur emprunt et impôts fonciers non déductibles viennent augmenter le prix de base rajusté du terrain en cause. Un autre montant qui vient augmenter le prix de base rajusté d'un bien est le montant de l'avantage imposable qui a été ajouté dans le calcul du revenu d'emploi d'un employé qui a fait l'acquisition d'actions par le biais d'options d'achat d'actions octroyées par son employeur. Ainsi, puisque la différence entre la juste valeur marchande de l'action au moment où l'employé exerce ses options et le prix qu'il paye pour ces mêmes actions est considéré comme un avantage imposable et conséquemment est inclus dans le calcul du revenu d'emploi, il est logique que ce même montant vienne augmenter le PBR des actions acquises. Ainsi, l'ajout de ce montant au PBR des actions acquises évite aux contribuables de vivre une situation de double imposition, c'est-à-dire que le même enrichissement réalisé sur une action ne soit imposé à la fois comme un avantage imposable dans le calcul du revenu d'emploi et à la fois comme étant un gain capital lors de la disposition des actions. Ainsi, pour régulariser cette situation et éviter une telle double imposition, le montant de l'avantage imposable déjà imposé à titre de revenu d'emploi vient augmenter d'autant le PBR des actions. Conséquemment, lorsque l'employé disposera des actions, le PBR ainsi augmenté viendra réduire le gain capital en fonction de la portion de l'enrichissement déjà imposé à titre d'avantage imposable. Un autre ajout étudié dans la présente capsule vidéo est celui concernant les pertes apparentes réalisées sur la disposition d'un bien. Essentiellement, une perte apparente est une perte en capital qui est refusée à un particulier vendeur lorsqu'il dispose d'une immobilisation en faveur d'une personne lui étant affiliée, plus précisément en faveur de son conjoint. Ainsi, une telle perte apparente est jugée comme étant non déductible pour le contribuable vendeur et cette même perte vient augmenter le PBR du bien ainsi disposé pour le conjoint qui en est maintenant le propriétaire. C'est donc dire que le conjoint qui a acheté l'immobilisation voit son PBR augmenter d'un montant équivalent à la perte qui a été refusée au contribuable vendeur. Un dernier ajout au PBR est celui concernant la part des revenus d'une société de personnes attribuées annuellement à un associé qui doit être ajouté au PBR de sa participation dans la société de personnes. Sommairement, lorsqu'une société de personnes réalise des revenus, elle n'est pas tenue d'inclure ses revenus et de s'imposer dessus. Ce sont plutôt les associés, c'est-à-dire les détenteurs de participation dans cette société de personnes qui doivent faire cette réinclusion et s'imposer sur les revenus gagnés par la société de personnes. Ainsi, afin d'éviter une situation de double imposition, tout montant de revenus attribué à un détenteur de participation et sur lequel ce dernier doit s'imposer engendre un montant équivalent qui doit être ajouté au PBR de cette participation. Cet ajustement, encore une fois, est nécessaire afin d'éviter une situation de double imposition. C'est-à-dire que toute plus-value prise sur une participation dans une société de personnes est en quelque sorte attribuable aux revenus passés qui ont été générés par la société de personnes. Et puisque ces revenus sont imposés annuellement dans la déclaration de revenus des détenteurs de participation, il serait anormal qu'un tel détenteur de part, lorsqu'il les vend, s'impose sur cette même plus-value sous la forme d'un gain capital. Ainsi, afin d'éviter de retrouver la même plus-value sous forme d'un gain capital lors de la disposition de la participation dans la société de personnes, annuellement, un tel détenteur peut augmenter le PBR de sa participation d'un montant équivalent au revenu qu'il s'est fait attribuer par la société de personnes et sur lequel il s'est imposé. Remarquez que l'ajustement miroir s'applique lorsqu'une perte d'une société de personnes est attribuée à un détenteur de part et conséquemment engendre un retranchement au PBR de la participation. Finalement, en troisième lieu, les dépenses relatives à une disposition d'immobilisation viennent réduire le calcul du gain capital relatif à cette disposition. Il s'agit essentiellement de l'ensemble des dépenses qui sont encourues par le contribuable dans le processus relié à la disposition de son immobilisation. On y retrouve, à titre d'exemple, les frais de commission, les frais de courtage, frais juridiques, taxes de transfert, frais de publicité qui sont payés par le contribuable et relatifs à la disposition d'une immobilisation. Remarquez que ces mêmes frais, lorsqu'ils sont encourus dans le processus d'acquisition d'une immobilisation, doivent plutôt être ajoutés au prix de base rajusté de l'immobilisation acquise.